On a passé de bons moments quand même. C'est vrai. Allez-y. Quatre tortues d'enfer dans la ville, chevaliers d'écailles et de vinyles. Ce sont des guerriers fantastiques. C'est simple, c'est sobre. C'est ce qu'elles auraient voulu. C'est vrai. Tortues ninja. Tortues ninja. Un, deux, trois, quatre. J'adore Tortues ninja. Cette série fait partie de mes séries préférées, comme le prouve ce tableau qui change à chaque épisode en fonction de mes besoins scénaristiques. Je suis sûr que vous adorez Tortues ninja. Tout le monde aime les Tortues ninja. Et comme chez Joueur du Grenier, on est des gros trous du cul qui adorons briser les rêves des gens, eh bien c'est parti pour un hors-sujet sur tous les trucs les plus pourris de la licence Tortues ninja. Hé Camine ! Quoi ? Ouais, à Disneyland. Mickey n'existe pas, il y a quelqu'un dans son costume, tu sais. Ah, j'adore ça. Pour faire cet épisode, nous avons regardé tout ce qui a été fait autour des Tortues ninja, et je vous le dis, on a nagé dans la merde. Regardez une série que nous avons adoré étant gosses, se faire lentement arracher les ongles par des producteurs ravis de fric, c'était pas spécialement une expérience agréable, je vous avoue. Alors avant de rentrer dans ce que j'appelle le cimetière du fun, eh bien on va d'abord regarder ce qui a été fait de meilleur et on va descendre les couches une par une vers... vers les... vers les égouts ! LOL ! Les égouts ! Les Tortues ninja ! Ha 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 ! Calimbour ! Fermez-la ! Fermez-la ! Tortues ninja, à la base, c'est un comics américain sorti en 84 assez violent et très dark, les Tortues étaient assez cruelles et n'hésitaient pas à vraiment péter des gueules. Trois ans plus tard, il y a une grosse hype qui se développe autour de tout ça avec par exemple le jeu vidéo en 90, mais surtout avec une première adaptation pour la télé diffusée en France sur France 3. Il y en a eu d'autres depuis, la série de 2003 par exemple, dont je trouve le générique absolument à chier, je suis désolé. 1, 2, 3, 4, Tortues ! Je suis d'imitation ! Tortues ! Pendant les égouts ! Tortues ! Ces rois de l'action ! Tortues ! Ils sont toujours prêts à tout ! Pokémon ! Bref, ensuite, il y a eu aussi la série de 2012, mais c'est l'adaptation de 1987 qui reste malgré tout la plus connue. Voilà ! Ça, c'est un vrai générique ! Un vrai générique ! Ça doit être plein de fausses promesses et de plans super travaillés ! Regarde ça ! Les Tortues qui sautent sur le Technodrome ! Comme ça, il y a de l'action ! Ça se bat, c'est trop cool ! Et c'est... Et le Technodrome, il va rester enfermé deux saisons dans une putain de caverne, une saison dans une autre dimension, et puis... Après, il va se balader, comme ça, sur Terre, un peu partout. C'est ton Technodrome ! C'est mon Technodrome ! Il se balade, sauf là où il est pro ! Il va au Pôle d'Ange, ou bien sous l'océan ! Tu le verras jamais à la baston ! D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la série de 87 qui a introduit le principe des bandeaux de couleurs pour différencier les tortues. À la base, dans le comics, les quatre tortues ont un bordeaux rouge, comme sur la jaquette du jeunesse. Ah, ce dessin animé, ça, c'était bien ! De mon temps, c'était mieux avant ! Ouais, c'est ce que vous croyez ? On va vérifier juste pour être sûr. Et regardez cette corde, je crois qu'elle signe le passage des ninjas, si redoutables combattants que rien n'arrête. Et c'est cette corde qui vous fait l'affirmer. Mais vous n'avez qu'à regarder vous-même, elle a été fabriquée au Japon, voyez-vous. Voilà, on continue ? Ha, 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 oui, je suis raciste ! Bon, donc, alors voyons l'épisode 1. On retrouve April qui est chassé par des méchants de Street of Rage et qui s'enfuit grâce à ses super pouvoirs de poulpe. Sorcière. Après, il s'enfuit, mais... Déjà avoir pas vu le mur... Et au moment où tout semble perdu, les tortues arrivent dans l'ombre pour l'aider. Vous allez regretter de vous être attaqués à nous ! Saleté de bâton ! Après, dans l'épisode 1, on va retrouver tous les trucs habituels qu'on retrouvera dans un peu tous les épisodes, les tortues qui mènent l'enquête. Alors ? De quoi on a l'air avec ça ? Vous avez l'air presque humain. Non. Et évidemment, l'introduction de Shredder, qui était un des vilains que je trouvais vraiment le plus badass en étant jeune. Je connais cette technique de combat. C'est celle du clan des Célestes. Sérieux ? C'est la première fois que tu rencontres les tortues ninja et c'est tout ce que tu as à dire ? Euh, ces tortues géantes, ça va vraiment bien ! Oh mon dieu, les tortues géantes ! Ok, Shredder, il pète le style, mais je crois qu'il est aussi vraiment con, en fait, dans cette série. Et tenez, genre deux scènes plus tard, il va empêcher les tortues de découvrir le Technodrome. Les tortues ninja d'Amatoyoshi, je dois les empêcher de découvrir mon Technodrome. À toutes les équipes de sécurité, rendez-vous immédiatement au Technodrome ! Quoi ? Mais pourquoi tu hurles ça, débile ? Et ça sert à quoi de te filmer pour qu'elle te voie, là ? T'étais sur chatroulette ? Enfin voilà. Non, je vais pas tout vous décrire parce que, je vais être honnête, c'est un très bon épisode. La série de 87 était relativement sympa quand même, et plein de très bons épisodes. Et si je dis juste que c'est relativement sympa, c'est parce qu'autant au début c'est plutôt cool, les épisodes sont vraiment bien, autant après quelques saisons, c'est plutôt... Mouah ! Hé ! Laissez-moi casser ! Il faut vite le ré-expédier dans sa propre dimension. Ou bien la ville va être transformée en immense salade de fruits. Aïe. Mais bon, voilà. Maintenant qu'on a fixé un genre de valeur étalon, on va vraiment pouvoir commencer à récurer les chiottes. Allez, c'est parti pour les films. Alors, Tortues Ninja, si on enlève le film qui vient juste de sortir et celui d'avant en 3D, c'est trois films sortis entre 90 et 93. Le premier, plutôt sympa. Les tortues se battent bien, l'humour est pas trop lourd, Shredder est cool, c'est bien. Le deuxième était... Correct. Bon, l'humour devient un peu plus cartoonesque, c'est vrai, les combats, c'est bon. Vous faites quoi, là ? Non, les mecs, sérieux, derrière, là. Vous faites quoi ? On sert à rien ! Disparition Ninja ! C'est pas une disparition ninja, là. Tu l'auras juste balancé un lacrymogène sur la gueule. Ça, c'est une technique de CRS, pas de ninjas. Le deuxième film, les tortues ninja sont débiles, mais ça passe, elles sont débiles comme des ados un peu teubés qui jouent au foot dans la maison, donc, quelque part, c'est logique. Et enfin, arriva le troisième film. Qu'est-ce qui te mine de charbon ? J'ai ressenti un grand bouleversement de la force. Comme si un drame terrible s'était produit. Bref, alors que tous les enfants du monde entier attendaient l'arrivée de Krang en super vilain, les producteurs du film répondèrent à leur attente en leur offrant le très attendu Prince Delu et Japanese Steel. Donc, le film commence avec à peu près la même qualité qu'un épisode de Hercule, la série télévisée au Japon. On suit les aventures palpitantes de Japonais numéro 1 qui... Ah ! Attendez ! On vient de me dire qu'on en a rien à foutre, en fait. Ben, scène suivante. Pendant ce temps-là, à New York, on retrouve Alf... Splinter, pardon. Ma marionnette est 60% moins chère. Non, sérieusement, chaque fois que Splinter apparaît dans le film, toujours, il est caché derrière une fenêtre ou n'importe quoi pour qu'on ne voie pas que sa marionnette n'a pas de bas du corps. Ce qui est... C'est ridicule. Si t'ajoutes ça au fait qu'il a une tête de malade en phase terminale, t'as envie d'organiser un télétour juste pour lui, là, vraiment. Enfin bref, donc, après, il arrive avec un tas de merde qu'elle a acheté dans une brocante et l'offre tortue. C'est quoi, ce machin, April ? Une espèce de vieux sablier, un truc, dont les japonais devaient servir pour cuire les oeufs à la coque ? T'es conne ? Au même moment dans le passé, Machin active la lampe et échange sa place dans le présent avec April. Si j'en juge par son sabre, il habite dans le Japon du Moyen-Âge. Ouais, ça, ou alors il est juste passé dans une Japan Expo, fait comment tu peux déduire ça ? Elle a été fabriquée au Japon, voyez-vous. Ah oui, ça a du sens, en fait. Bref, les tortues partent dans le passé afin de sauver April et essayent de s'infiltrer dans le château où elle est censée être détenue. Voilà, c'est ça les tortues ninjas, c'est des valeurs de sacrifice, de bravoure, d'héroïsme et de... Oh oh, kimono, bonsaï, sushi. C'est pas grave, je veux dire, c'est les années 90 aussi, il faut remettre ça dans le contexte, c'était... Suzuki... Ah mais n'en rajoute pas, merde ! Bon, à la limite, le racisme, ça va. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je veux dire, bon, quand j'étais petit, je comprenais pas ce genre de blague, alors je m'en fichais. Mais déjà, à l'époque, les autres blagues des tortues me rendaient complètement ouf ! Finalement, c'est vachement tordu la vie d'une tortue ! Ta gueule ! Rappelle, sur le flanc droit, moi sur la gauche. Où est-ce qu'il y a du flanc ? Mais ferme ta gueule, putain ! Eh bah alors quoi ? Tu espérais peut-être voir la famille Adams, t'es déçu ? Mais ça va pas une blague ! Et puis tu vois, autant dans le premier film, ça va, c'est Michelangelo qui fait des blagues de merde. Ça va, c'est le personnage qui veut ça. Dans le deuxième film, il y a aussi des blagues pourries. Mais quand une tortue sort une blague de merde, eh bah les autres tortues le vannent parce que sa blague était pourrie. Il est très calé ! Oh ! Dans le troisième, c'est un festival ! C'est du niveau de Batman et Robin ! Bref, pendant que dans le futur, Splinter s'ennuie comme un ramord... Non, pendant qu'il s'est éteint paisiblement dans son sommeil, puis a été empaillé, je crois... Non mais sincèrement, regardez cette scène, y a une baston à côté de ses yeux, c'est même pas s'il tourne la tête ! Je te jure, ce film, c'est un plaidoyer en faveur de l'euthanasie. Bon, donc bref, dans le passé, les tortues retrouvent Michelangelo qui était au village des rebelles et qui s'est fait attaquer. C'est la scène de bataille avec Telefoot Bujain. Ah putain, je vous l'avais dit que les scènes de bataille étaient misérales, parce que oui, c'est tout ce qu'on a dans ce film, c'est des bastons nuls, des répliques qui te feraient même pas sourire même si t'étais défoncé à la poudre lunaire, et du racisme sympa qu'on sait que ça va passer parce que c'est sur les Asiates. Alors là, t'as commis l'erreur de ta vie, Nagasaki ! Ok, même moi, j'aurais pas osé la faire celle-là. Et puis regarde comment il fuit le mec ! C'est méchant ! Enfin bref, le méchant s'évapore en mode cartoon, fin du film et toute la salle dans le cinéma fait la même tête que Raphaël en se demandant ce qu'il vient de regarder. Et voilà, c'était Torti Ninja 3, c'était de la merde, le film a été défoncé par les critiques, par le public et ça a été un échec commercial absolument complet. Faisons-en une série ! Neuvième sous-sol, catacombe de l'humour. Une banque qui s'engage. CORTU Ninja, nouvelle génération. Je... vraiment... Je comprends pas ce DVD. Je ne peux pas expliquer ce DVD. C'est comment un mec s'est dit tiens, on va reprendre tout ce que les gens ont détesté et tout ce qui a pas marché pour en faire 26 épisodes. Je... Ce DVD défie la science et la logique. Vous voyez ? Maître, cela fait des jours que vous ne vous alimentez pas et que vous n'avez pas dormi. Je m'inquiète pour votre santé. Pourquoi ne répondez-vous pas ? Quel est donc cet étrange miroir ? Pourquoi retient-il toute votre attention ? Vous ne voulez plus pas. Qu'eux ? Nous on est quatre tortues Qui vous en mettent plein la vue Tout est levé par un rat À l'école des ninjas On n'était que des dessins On devient des êtres humains La cerise sur le gâteau S'appelle Venus de Milo Nananananinja Elles sont simples maintenant Nananananinja Pardon, je m'étais évanoui. Bref, passons sur cette magnifique intro avec ce générique qui te spoil complètement le scénario puisque tu vois directement la cinquième tortue Et on retrouve deux tortues dans l'ombre qui se disputent sèchement Va te faire tuire un oeuf Pum, pum, pum Pum Petit clin d'œil au premier film Les tortues apparaissent dans l'ombre pour la première fois donc Raphaël le rebelle est très énervé et on sait pas vraiment pourquoi et il part en moto Ah oui, comme je disais le budget a encore baissé donc là tu as les bouches des tortues qui ne tiennent même plus Bon, le seul point positif sur les costumes on va essayer d'être gentil c'est Splinter qui quand même est en meilleur état il faut le reconnaître que dans le troisième film D'ailleurs maintenant il a un genre de de spider-sans enfin je sais pas, c'est pas du tout expliqué comment il peut savoir ce qu'il sait Ah, on a pas le temps en transition baguette chinoise Ok, alors ou c'est extrêmement raciste ou c'est complètement con mais c'est un des deux Donc Splinter arrive pour sauver Raphaël qui se fait agresser Mais putain, il m'a arrangé ses costumes c'est pas vrai quoi mais utiliser du scotch j'en sais rien Bref, un petit peu de baston et voilà, on a vu l'intro on a vu les tortues on a vu Shredder aussi qui ne sert à rien dans l'intrigue et qui ressemble un peu à un danseur de Zumba Fitness avec son juste corps à paillettes là Il est temps donc maintenant de lancer l'intrigue en envoyant Splinter faire un triposacide dans une cinématique de jeux PlayStation 1 où un vieux ninja à poil Il est à poil là ? On est d'accord ? Lui apprend qu'un ennemi encore plus ancien que Shredder les dragons veulent reprendre possession de la Terre J'ai un pistolet j'hésiterai pas à m'en servir mais Shredder pendant ce temps là qui est furieux de n'avoir absolument rien à voir avec l'intrigue quand même trouve l'emplacement de l'égout des tortues et on a en fait la première grosse baston de la série S'il vous plaît S'il vous plaît J'arrive Oh ! Retour à l'envoyer ! Tu veux caster les bouches le nez ? Manger ! La table de monsieur est avancée Merci ! Oui ! Bien sûr ! Bravo les gars ! Une seconde ! Allo ? Non c'était bien ça, pizza à la crème fraîche avec un supplément de réglisse Oui ! Magique ! Merci beaucoup de votre visite ! Oh mon dieu mais Les tortues ninja là ? Elles sont mortes ! Elles sont mortes ! C'est pas les tortues ninja c'est quelqu'un qui leur a mis la main dans le cul et qui joue avec leurs cadavres ! J'ai lu m'avancé de quelques épisodes juste pour voir et putain ! 10 millions d'années d'évolution pour en arriver là ! Un boufflé vient d'avoir un accident ! Je suis censé passer un bon moment là ! C'est censé me faire rire ! Putain ! J'ai plus rigolé devant Apocalypse seconde guerre mondiale que devant ça là ! C'est les funérailles de l'humour ! Et qu'on vienne ne pas excuser ça en disant que c'est pour les plus jeunes ! Moi je suis désolé j'avais 10 ans je regardais Batman la série animée et je kiffais ça ! Allez c'est bon retour à l'épisode 1 là j'ai juste envie de voir à quel point ils ont profané leurs cadavres ! Allez on en est où donc ? Alors voilà pendant que Splinter donc fait une overdose le vieux maître envoie son mystérieux messager encapuchonné à New York ! Et... Oh est-ce que ça serait la 5ème tortue qu'on a vu dans le générique par hasard ? Bien Chen Yi... Je ferai comme tu l'as ordonné ! Oh est-ce qu'on va avoir des tas et des tas de blagues et des situations gênantes sur le fait que ce soit la seule femelle du groupe ? Tu es une mutante du type sexy ! D'ailleurs j'aimerais bien un petit bisou ! Ne t'approche pas ! Et putain ! Est-ce que c'est pas totalement du harcèlement sexuel ça ? Je veux dire ça vous suffit pas d'en faire une bande de gros bouffons ? En plus vous voulez qu'on en garde de Michelangelo une image de délicat sexuel ? Regardez ça ! Un nichant ! Un nichant ! Mais Michelangelo il est passé des pizzas au nichant en un épisode ! Il lui manque plus que le foot là ! Je voudrais vous aider toi et tes frères à sauver Maître Splinter ! Merci mais on n'est pas des frères ! Tu veux dire qu'il n'y a aucune parenté entre vous ? Non ! Nous ne sommes que des tortues domestiques ! Nées et élevées dans un élevage de tortues ! Comme toi quoi ! Alors je ne suis pas ta petite sœur ? Non ! Toi et moi nous ne sommes qu'un mutant et une mutante ! Ok alors on va tout de suite la refaire avec des sous-titres ! Alors je ne suis pas ta petite sœur ? Non ! Toi et moi nous ne sommes qu'un mutant et une mutante ! Hé ! Sans lien de parenté ! Sérieusement elle vient de Chine pour sauver le monde ! Vous n'avez pas mieux à faire ? Scénario, scénario, intrigue ! Sauvez le monde, scénario, intrigue ! Et puis évidemment on plonge dans les clichés ! Oh regardez je suis une fille ! Alors je suis un peu maladroite ! Je suis cocotte et je ne sais pas me battre ! Alors j'ai des pauvards de filles ! Oui 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 ! Pas puni du paillette ! Ouiiii ! Pouvoir de filles ! Bah bon non, au moins il y a Shredder ! Il faut regarder les aspects positifs, il y a Shredder ! Il pue la merde, mais il y a Shredder ! Mais je vais t'écraser quand même ! Pauvre Kusaki ! Je te conjure de détruire l'incarnation du mal que tu es devenu ! Shredder n'existe plus ! Oh mon dieu, ils ont tué Shredder ! Espèce d'enfoiré ! Mais non, 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 c'est pas possible ! C'est pas vrai, ils ont pas... Le plan n'existe plus ! Le plan est mort ! Ils ont pas tué le méchant principal au deuxième épisode ! C'est une blague ! En plus, la fin de Shredder, littéralement, c'est ça ! Tu es méchant Shredder ! C'est pas bien d'être méchant ! C'est vrai, maintenant que tu le dis ! Putain, mais c'est quoi ? Je veux dire, c'est une fille, donc elle a le pouvoir de l'amour, ça y est ! Non, non, parce qu'il n'y a plus besoin des tortues, là ! C'est bon, tu sauves l'univers avec un pouvoir comme ça ! Tu es méchant ! C'est pas bien d'être méchant ! Oh bah Schneider, j'ai marre en compte maintenant ! Ah ! Attendez, c'est pas fini ! Shredder y revient à l'épisode 18 ! Maître Shredder, dans son délire de devenir le maître du monde, a perdu tout sens des réalités et est devenu un vulgaire clochard ! Ouais ! Et il sent même la litière à plein nez ! Vous avez tué Shredder, un de mes méchants préférés ! Ça vous suffit pas ? Vous le ramenez à la vie pour l'humilier ? C'est des... Vous lui faites faire des travaux d'intérêts généraux ! Vous faites ramasser à Shredder des ordures dans les égouts avec les tortues ninja ? Non ! Non ! Non, je refuse de voir ça ! Vous avez tué Shredder ! Il était mort et vous l'avez tué ! C'est... Non, c'est de la nécromancie ! Reculez ! Reculez ! Cette série, c'est juste une tentative ratée de sexe inter-espèce entre un sentai japonais et les tortues ninja, on a tout ! Les dialogues débiles, les costumes de merde, les combats pourris ! C'est le cimetière de l'intelligence ! On a un ennemi qui a sa tête qui sort des chiottes ! On a des ennemis principaux qui a sa tête qui sort de la cuvette des chiottes ! Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose que ça ? Et on l'a acheté ce truc, hein ! Ils viennent de ressortir l'intégral ! Pour qui ? Je sais pas, mais on l'a acheté ! On l'a même pas acheté ! Putain ! On l'a précommandé ! Je l'ai reçu day one ! Putain ! Offrir ça à quelqu'un à Noël, c'est du même niveau que si tu chiés sous le sapin ! Alors, on va passer rapidement sur les autres trucs qui ont existé, parce qu'on peut pas vous laisser sur ça ! Par exemple, le concert Tortues Ninja, désolé pour la qualité de l'image, que je décrirai comme une espèce de succession de moments gênants où tu peux voir l'énergie vitale des parents lentement s'évaporer, pendant que leurs lardons ne comprennent rien à ce qui se passe sur scène avec les tortues qui ressemblent à des lézards, maintenant, Morseille, Schroeder et... et un chat ! Oh putain ! J'ai aucune idée de ce que je fous là ! Est-ce que c'est à ce moment-là que les mecs du marketing se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin ? Sometimes I stand and look at all that must be done ! Ok, je sais que c'est un vieux rat, mais y'a vraiment besoin de le faire chanter comme un vieux rat aussi ! D'ailleurs, y'a aussi un making-of du spectacle où on peut voir comment les tortues ont préparé leur chanson ! Est-ce que vous espérez sincèrement nous faire croire que c'est vous qui jouez ? Regardez ça, la guitare de Leonardo, elle a qu'une corde ! Tu parles s'il joue ? ... En l'anecdote, y'a aussi un tortue ninja spécial Noël ! Regardez, ils ont des tout petits pieds ! C'est adorable ! Je suppose... Bref, on a tout dedans ! On a Leonardo qui chante du reggae, Raphaël en ténor et les plus belles têtes de tueurs ! Toutes séries confondues ! On va bouffer tous ces enfants ! On va aussi tuer leurs parents ! On va leur péter les genoux ! Et leur chier dans le cou ! Par ailleurs, je vais pas tout vous montrer, quand bien même j'adorerais ! Surtout pour la dernière chanson de Splinter qui consiste en une toute petite dizaine de phrases, mais répétées en boucle pendant genre... Je sais pas, 7 heures, ça m'a semblé... La chanson s'est tellement gravée dans ma tête que je jure que je pense qu'elle s'est mélangée avec mon ADN ! Putain, je déteste cette chanson mais je peux pas m'empêcher de la chanter ! Donc une dernière chose avant de finir, alors je sais pas trop comment expliquer ça... Donc... 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 4 5 6 Ça n'est pas une parodie. Si cette voix vous dit quelque chose, c'est parce qu'il a chanté ça. Donc l'histoire en bref, c'est les tortues qui reçoivent des cristaux donnés par une fée. Qui leur permettent de muter en... En... En personnage d'anime, je suis désolé, je vois pas comment le dire autrement. Donc c'est des mutants qui mutent encore, pourquoi pas. Et aussi, ils peuvent fusionner et devenir... Ok, Japon, tu repars chez toi. Tu fais n'importe quoi, là. En fait, vous savez, il y a une technique très simple dans les vidéos pour voir si c'est de la merde. Tu avances de 10 minutes au pif. Regarde ça ! En moins de 10 minutes, le monde a été détruit. Schroeder est devenu un robot dinosaure qui balance des Kamehameha. Et la tortue blanche Super Mutation se bat dans l'espace contre une succube sexy en robe la texte moulante de nominatrice. Seb, arrête. Heure du décès. Non, on n'a pas vu l'épisode 2 encore ! Il reste encore de l'espoir ! Il n'est pas mort ! Métaru, Léo Narudon ! 15h45. Je t'attends ce métier. C'était sympa. J'y vais, là. Ben, attends, on va pas, il va y avoir la Patrouille de France ? Si tu me cherches, je vais voir le dernier film Tortue Ninja au cinéma. J'espère qu'il sera bien, hein ! On the first day of Christmas, the turtles gave to me a pizza with pepperoni. On the second day of Christmas, the turtles gave to me two comic books and a pizza with pepperoni. On the third day of Christmas, the turtles gave to me three skateboards, two comic books and a pizza with pepperoni. J'ai, oh ! ж J'ai